Ok, est-ce que t'arrives à te représenter l'Inde ? C'est simplement l'un des pays les plus étendus au monde, six fois la taille de la France. Eh bien imagine-toi que dans l'océan, il y a un territoire plus grand sur lequel personne ne peut aller. Sa spécificité, il est fait uniquement de plastique. On l'appelle souvent le septième continent. Bon, cette histoire est hyper connue, mais elle montre aussi un fait très simple. Le plastique est présent partout, même dans notre camion. Regarde, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique. Et même la caméra qui me filme est composée principalement de plastique. Le plastique a clairement révolutionné plein d'aspects de notre vie grâce à ses nombreux avantages. Il est durable, léger, malléable, polyvalent, peu coûteux et durable. J'ai déjà dit durable, non ? Alors attention, quand je dis durable, je ne parle pas de sa durabilité environnementale, mais plutôt de sa durabilité dans le temps. Il ne se détériore pas rapidement. Un déchet plastique jeté dans la nature mettra plusieurs décennies à se dégrader. Et aujourd'hui, c'est cette stabilité dans le temps qui se retourne contre nous. Partout sur Terre, on voit le plastique s'accumuler, en périphérie des villes, sur les rives de nos fleuves, sur nos littoraux, et même au milieu de nos océans, comme on l'a vu en intro. Aujourd'hui, on estime qu'en France, ce sont entre 1,9 et 4,5 tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque année. Mais que deviennent-ils ? 32% sont enfouis dans les décharges, 46% servent à la valorisation énergétique, et les 26% restants sont recyclés. Oui, seulement 26%. Pourtant, le plastique, c'est recyclable, non ? Sinon, pourquoi on s'embête à faire le tri de nos déchets et à tout mettre dans la poubelle jaune ? Alors pourquoi on ne peut pas recycler tous les plastiques ? Attends, je t'explique. Tout d'abord, au lieu de parler du plastique, il serait plus juste de parler des plastiques. Oui, il existe une multitude de types de plastiques, et chacun a ses propriétés physiques et chimiques spécifiques. Par exemple, cette bouteille est faite en PET, polyterephtalate d'éthylène. Vous comprenez pourquoi on utilise l'acronyme. C'est ce type de plastique qui compose la majorité de nos bouteilles d'eau, d'huile. Et pour ce qui est du bouchon, on est sur du PEHD, du polyéthylène haute densité. Pour les plastiques qui composent la vaisselle en plastique, du réutilisable ou les Tupperware, on est sur du polypropylène, PP, ou du polychlorure de vinyle, PVC. Oui, oui, celui des tuyaux. Bref, avec tous ces noms compliqués, on a parfois du mal à y voir clair. Heureusement, on peut se fier à deux logos qui sont présents sur nos emballages et qui indiquent que nos déchets en plastique sont recyclables. Les plastiques qui se recyclent appartiennent essentiellement aux familles des PET, PEHD et PP. On est surtout sur des bouteilles et des flacons. Mais au fait, de quoi est fait un plastique ? On va regarder tout ça de plus près. Un objet en plastique est fait de polymères, de grandes molécules composées d'une succession d'unités plus petites, les monomères. En gros, ce sont des chaînes. Lors du processus de recyclage, ces chaînes vont se couper, elles se raccourcissent, le polymère est donc moins long et moins solide. Quand on recycle, on ne sait pas enlever les couleurs. Et quand on mélange les couleurs, ça nous donne du gris. C'est pas très vendeur pour une marque qui doit sortir du lot avec son emballage. Mais bon, tout ça, c'est quand on peut recycler les plastiques. Les gens du monde n'ont pas de technologies de tri et de recyclage pour gérer leurs déchets. Donc, les déchets s'accumulent dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Même dans les pays les plus développés, certains déchets en plastique restent difficiles à traiter. C'est le cas des emballages trop fins, par exemple, comme les sacs en plastique, ou de la vaisselle et des jouets en plastique durs. Heureusement, les innovations technologiques visant à valoriser ces déchets progressent vite. Allons jeter un œil à ces innovations. Ça y est, je suis à Montelaville, à quelques kilomètres de Paris, dans une halle de recherche et d'innovation qui travaille sur le futur du recyclage du plastique. Allez, suis-moi, on va tester ça sur le terrain. Bonjour Jean-Michel, et merci de nous accueillir ici à Montelaville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites un peu plus ici, dans ce centre de recherche ? Bonjour Chloé, bienvenue. Alors, ici, on est dans un centre de recherche qui travaille sur le devenir des déchets, notamment plastiques, que l'on va essayer de recycler et sur lesquels on va trouver des solutions de recyclage. Donc, on va avoir une partie de l'activité sur le tri et la séparation des matières pour avoir des matières de la meilleure qualité possible que l'on va pouvoir ensuite formuler, transformer, pour obtenir des matières premières secondaires, c'est-à-dire des matières premières recyclées, issues de déchets, auxquelles on va pouvoir trouver des applications et des usages pour nos clients. Et si je comprends bien, on n'est pas focalisé ici sur la production de masse, mais vraiment sur la recherche, l'innovation, pour répondre à des besoins très spécifiques de certains clients ? Tout à fait. Ici, on est sur une échelle qu'on qualifie de pilote. Donc, on va retrouver exactement les mêmes équipements que ce qu'on a sur une usine industrielle, sauf qu'on est sur des échelles plus petites, mais qui seront facilement extrapolables. C'est-à-dire que les développements que l'on fait ici, on va pouvoir, derrière, faire des prescriptions pour un déploiement à l'échelle industrielle. Ici, quand on travaille sur une formulation, on va faire des essais à échelle de 20, 25 kg, alors qu'une unité industrielle, elle va produire des lots qui vont faire 2 tonnes, 3 tonnes heure. On travaille à plus petite échelle, mais de manière représentative et complètement transposable à ce qui se fait à l'échelle industrielle. Et à quoi ça ressemble, cette matière première recyclée, finalement ? Vous pouvez nous expliquer ? On part de produits que vous connaissez, qui sont les déchets que vous mettez dans votre poubelle jaune, en général. Pas que, parce que ça peut être des fois des déchets industriels, mais voilà, des biens de consommation qui sont en fin de vie et qui vont être jetés, qui vont être triés. Et triés, ça veut dire qu'on va les rassembler par famille, parce qu'il y a plein de familles de plastiques, tous très différents, donc on va les rassembler par famille. Ensuite, on va les broyer, comme ça, par exemple. On va les laver et on va pouvoir les remélanger en fonction de leur origine, mais toujours par famille, pour être sûr qu'ils soient bien compatibles, parce qu'il y a des fois, il y a des plastiques qui n'aiment pas trop être mélangés ensemble. On peut aussi pousser notre tri au sein d'une même matière avec de la couleur. Par exemple, ici, on pourrait chercher à séparer le blanc, le bleu et le vert pour avoir des matières qui vont correspondre à un besoin ou une exigence de couleur, par exemple, pour un usage donné. D'accord. Et à la fin, ça donne finalement ces petits granules. Et voilà. Et à la fin, ces matières, on va les introduire dans une machine qui va, on va les mélanger dans des proportions bien données. C'est la formulation qui va permettre de donner les caractéristiques finales du produit. Et on va obtenir un granulé. Alors, vous en avez de différentes couleurs et de différents exemples ici. Ce granulé va pouvoir être utilisé par les gens de la plasturgie. C'est-à-dire que c'est une matière qu'on refondra et qu'on va injecter dans des moules ou qu'on va extruder pour faire des pièces comme une chaise de mobilier et de jardin, comme une fenêtre, par exemple, ou des pots de fleurs en fonction des usages. Et nous, vous l'avez mentionné, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel type de plastique. Donc, il y aurait un moyen d'améliorer cette recyclabilité. C'est un mot peut-être que vous pouvez nous expliquer. La recyclabilité, effectivement, comment on peut l'améliorer ? C'est déjà en travaillant sur la conception du produit. Donc, c'est ce que font déjà beaucoup les metteurs sur le marché de produits. Ils travaillent en amont la conception et l'éco-conception en utilisant des matières que l'on sait pouvoir recycler. Si on utilise une matière dans un produit et on sait qu'à la fin, il n'y a pas de filière de recyclage viable, mature, à l'échelle, eh bien, il y aura un problème de conception. Donc, le premier moyen d'améliorer la recyclabilité, c'est de bien choisir ses matières. Ensuite, le geste de tri à la source. En tant que citoyen, vous avez votre poubelle. Si vous respectez bien les consignes de tri, ces consignes de tri, elles ont été mises en place parce qu'on sait que les filières existent. Donc, ça va permettre d'améliorer la recyclabilité. Ensuite, il y aura tout le travail de tri que l'on fait dans nos centres de tri opérés par le OEA, par exemple, en améliorant la performance de tri et en évitant les erreurs de tri. C'est-à-dire, en évitant de mélanger deux matières qui ne doivent pas être mélangées. Et enfin, il y aura la connaissance de ces matières une fois triées qui nous permettent d'établir les bonnes recettes et donc de mettre en place des matières recyclées qui auront les performances d'usage pour aller justement dans de la conception produit où on va avoir des produits qui vont intégrer de la matière recyclée. Et comment on peut en être sûr finalement de la qualité de cette matière recyclée ? Est-ce qu'on la caractérise ? Il y a des tests de qualité ? La qualité, elle se passe tout au long du processus de recyclage. C'est-à-dire que même dans un centre de tri, on va vérifier que nos performances de tri sont bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté au maximum. Et puis à chaque étape du processus, c'est-à-dire quand on va trier, quand on va séparer, laver, broyer, à chaque fois, on contrôlera la qualité. Et quand on a nos granulés de cette matière, par exemple, une fois qu'on a établi nos granulés, on va injecter ces matières sous la forme des prouvettes comme on a ici, qui sont des prouvettes vraiment d'essais standards injectés qui vont permettre de tester les différentes propriétés de la matière suivant les mêmes normes que les gens de la plasturgie et des plastiques vierges. Donc, on a différentes formes pour différents besoins de caractérisation et différents tests qui seront effectués dans le laboratoire de contrôle qualité. C'est ce qui permet également d'établir la fiche technique matière qui va constituer finalement notre engagement vis-à-vis du client par rapport à la performance de la matière. Un exemple concret de l'utilisation des plastiques recyclés dans de nouveaux produits, c'est cette carte SIM qui utilise des résines provenant du recyclage de réfrigérateurs usagers. Et cette innovation est une première mondiale. Elle a nécessité presque 3 ans de recherche en interne pour trouver la formule adéquate. Ce genre de procédé, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception qui a pour but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long de la vie en incluant la fin de vie. Cela implique de concevoir avec des matières recyclées mais aussi de concevoir de nouveaux produits en prévision de leur recyclage. Bon, on l'a vu tout au long de cette vidéo, le plastique a un impact immense sur l'environnement. Il ne peut pas être recyclé à l'infini et sa durabilité, qui faisait autrefois sa principale qualité, est aujourd'hui un immense problème pour nos écosystèmes. Mais il y a de l'espoir. Les avancées technologiques et la recherche en cours offrent des solutions prometteuses. En repensant notre consommation, en améliorant le tri de nos déchets à la source et en continuant d'investir dans la recherche, un futur où nos plages sont propres et où le septième continent n'est plus qu'un mauvais souvenir est envisageable. La France s'est d'ailleurs fixé l'objectif de recycler 100% des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le recyclage des plastiques, je t'invite à regarder l'épisode de En route. Nous avons suivi le parcours d'un emballage plastique de sa fin de vie à sa nouvelle. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada